Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va modifier le parcours qu'on a fait à la capsule précédente dans le but de prendre une pièce sur un convoyeur et de déplacer cette pièce vers un autre convoyeur. Donc, la première étape, on va insérer des convoyeurs. Pour ce faire, on vient dans Accueil, dans Importer une bibliothèque, puis on va dans les équipements. On va venir choisir dans la section Convoyeur, le Convoyeur Guide. On prend la largeur de 400 mm, c'est correct. Donc, comme vous pouvez voir, le convoyeur est beaucoup plus gros. On va diminuer la grosseur du convoyeur pour faire ça. Il faut venir dans Implantation. Donc, vous voyez que j'ai inséré le convoyeur qui s'appelle Convoyeur 400, Guide. On clique sur le côté droit de la souris, puis on doit le déconnecter de la bibliothèque. Donc, on clique sur Déconnecter bibliothèque. On retourne dans Modifier, puis dans Échelle, on va mettre 0.25. Donc, on le diminue au quart de sa dimension. Donc, on va le déplacer. On clique sur le convoyeur. On vient ici, dans la section Main levée. On choisit Déplacer. Les axes apparaissent. Donc, on peut déplacer le convoyeur. On va le mettre à peu près au-dessus du parcours qu'on a. Donc, je vais le déplacer ici. Puis, on va le copier. On va insérer un deuxième convoyeur pour venir déposer la boîte. Donc, on fait Copier, puis on fait Coller. Donc, j'ai un deuxième convoyeur qui est venu s'installer par-dessus le premier. Je vais le déplacer. Puis, je vais le tourner. Donc, on voit que c'est les axes bleus. Donc, à peu près à 90 degrés. Ça va être bon. Puis, on va le ramener à côté de l'autre. Donc, comme ça ici, à peu près au bout. Puis, on va l'avancer pour qu'il soit plus proche. Donc, on va prendre une boîte du convoyeur 1 vers le convoyeur 2. On va déplacer nos points maintenant pour faire notre déplacement du convoyeur 1 vers le convoyeur 2. Pour ça, on s'en vient dans la trajectoire. On vient choisir nos points. Donc, notre point de dépose. On va le déplacer au-dessus du convoyeur, comme ça. Puis, on va le descendre à peu près. Le point de départ, on va l'amener à peu près au-dessus. Le point d'approche, on va le mettre au-dessus du deuxième convoyeur. Puis, le point de dépose, on va le mettre... On va le descendre un peu. On va venir ajuster les points de dépose plus tard, quand on va avoir créé les boîtes. Donc, ça devrait ressembler à ça. On va tester que ça fonctionne. On enregistre. Puis, je viens dans le path. Je fais exécuter la trajectoire. On ferme. On monte. Puis, on dépose. Ensuite, on vient dans la modélisation. On va ajouter une boîte. Donc, on va prendre une boîte qui fait 30 mm de côté. Puis, on fait créer. Vous voyez, la boîte, elle s'est insérée à l'origine. Donc, on va la déplacer. Je l'ai perdue. Je reclique sur la boîte pour avoir les axes de déplacement. Parce que je suis toujours en déplacement linéaire. Donc, on le met à peu près vis-à-vis de l'axe. On va le monter. On le met vis-à-vis de l'axe ici. On le met vis-à-vis de l'axe dans l'autre sens. Puis, on va venir le descendre au-dessus des rouleaux. À peu près ici. On va le centrer maintenant. Donc, si je viens chercher un point d'attache avec les carrés ici. Je sélectionne le centre. Ça me permet de déplacer le bloc vraiment vis-à-vis le centre de ma trajectoire. Donc, ça, ça me permet aussi de revenir dans accueil. Dans mon point de dépose qui est le point 20. Puis, dire que ce point-là, ça va être le centre de ma boîte. Donc, vous voyez que là, il y a une petite boule qui s'est attachée au centre de la boîte. Je viens cliquer le centre. Puis, je vais cliquer. Donc, mon point de dépose. On va prendre la boîte ici. On va déplacer la boîte au centre. Puis, on va faire la même chose pour le point de dépose. Fait qu'on voit que je suis un peu dans les rouleaux. On l'ajuste. Puis, mon point de dépose, ça va être celui-là ici. Donc, je viens modifier la position. Et, vous voyez, en cliquant ici, je vais appliquer. Je vais ramener ma boîte. Là, il a déplacé mon point. Je fais CTRL-Z. C'est la boîte que je veux ramener ici. Donc, je reviens à peu près au centre de ma boîte. Donc, si je vérifie le fonctionnement. Je vais enregistrer ça. Puis, je vais vérifier la trajectoire. Donc, le robot descend, prend la pièce, remonte, redescend, dépose la pièce. J'enregistre ça ici. Donc, pour que la boîte suive la pince. La première étape, c'est de venir dans la modélisation. On va créer un Smart Component. Puis, on va ajouter une entrée. Donc, pour ça, je vais lui donner un nom. D-I-Gripper. Je vais dire close pour fermer. Puis, ça va être le signal qui va dire que ma pince est fermée. Puis, en cliquant sur le côté droit de la souris, dans la zone blanche, je viens mettre le bloc attaché. pour attacher la boîte sur le gripper. Et, ça va se produire, si j'ai le signal qui dit que la pince est fermée, la boîte, elle va s'attacher à la pince. Donc, on vient d'en attacher ici. Vous voyez que je peux y dire que, de la pince, on vient lui attacher la boîte. Puis, on fait appliquer. J'ajoute détaché. Et, détaché, j'ai besoin d'inverser le signal. Donc, je viens dans le signaux. Logic State. Ici. Puis, je vais prendre l'opérateur Note pour inverser. Donc, si je n'ai pas le signal que ma pince est fermée, je vais venir détacher la boîte. Donc, ici, j'ai dit, relâche la boîte si tu n'as pas le signal que la pince est fermée. Ensuite, on doit faire le lien entre le output qu'on actionne dans notre programme pour fermer la pince et le signal qu'on voit que la pince, elle est fermée. Donc, je viens dans Simulation, Logique de simulation, Logique de station. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est, dans mes entrées-sorties, je lui dis, si le gripper, donc j'appuie sur G, ça va m'aider à le trouver, si le gripper, il est à ON, vient actionner l'input de simulation, gripper close à ON. Donc, j'enregistre ça. Puis, je vais fermer ici. Et je vais tester maintenant mon PAT. Je vais aller dans le système, je vais redémarrer. Donc, vous voyez que là, il a passé du rouge au vert. Le système a redémarré. Je vais retourner voir dans Accueil, Modélisation. Je vais aller voir mon Smart Component, donc mon composant intelligent. Je vais aller voir que mes informations sont bonnes. Donc, si mon gripper est bon, je vais... Ah, ici, ce n'est pas détaché. C'est le Smart Gripper. Donc, je vais attacher l'objet 1 à Smart Gripper. L'objet 1 est dans ma boîte. Puis, je vais venir vérifier ici. Ça, c'est bon. Donc, je vais retourner ici. Je clique deux fois sur Attaché. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fermé. Donc, on va retester en allant dans Accueil. Je vérifie mon patte. Je vais l'exécuter. Donc, il prend la boîte. Et va déposer la boîte. Attesté. Attaché. 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 Attaché.